... dans le grain du bois. Chaque pièce est unique. La forme et le grain sont uniques. La forme et le grain sont impossibles à contrefaire. Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Je ne suis pas avec l'Association de Défense des Libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Mais vont le faire. La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal ? Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps. Pourquoi vous l'avez rattrapée ? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain ? Oui. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Jamais eu de fausses preuves irréfutables ? Quelqu'un a l'intention de tuer son patron ou sa femme, mais il ne le fera jamais. Comment les précoques font-ils la différence ? Les précoques ne voient pas ce que vous avez l'intention de faire. Juste ce que vous allez faire. Alors pourquoi il ne voit pas les viols, les agressions ou les suicides ? À cause de la nature du meurtre. Il n'y a rien de plus destructif pour le tissu métaphysique qui nous relie que le meurtre inopportun d'un être humain par un autre. Je n'ai pas l'impression que c'était Walt Whitman. C'était Iris Hinneman. Elle a mis au point les précoques qu'on suit le système expérimenter l'interface. En parlant d'interface, j'aimerais dire un petit bonjour. À Hinneman. À eux. Les flics n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. Vraiment ? Vous n'y êtes jamais entrés ? Maintenant, une séparation très stricte pour ne pas être accusé de subornation. Alors, je serai le premier. Vous ne m'avez pas bien compris. Si c'est une question d'autorité... Non, la question n'est pas là. Vous n'en avez aucune. J'ai un mandat dans ma poche qui dit le contraire. Montrez-le-moi. Bien sûr.